Qui peut battre Laurent Guimier ? Quel Thomas réveille chaque jour la France sur Europe 1 ? Thomas Soto. Qui jouait dans le train sifflera trois fois ? Euh, je sais pas. Gary Cooper. Quel pilote de Formule 1 qui avait souvent du mal à boucler une course était surnommé l'Avignonnet ? Euh, allez-y. Oui. De quel pays vient une voiture qui porte la lettre I ? Italie. Oui. Qui chante le train ? Qui chante le train ? Il est facile de prendre un train, encore faut-il prendre le bon. Encore malade. Oui. Quel numéro porte le département du Vaucluse dans lequel se trouve Avignon ? 84. Quelle blonde chante sur le pont d'Avignon ? Sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. Je ne sais pas du tout. Sylvie Vartan. Vrai ou faux, un Français sur deux est obligé de casser son P.E.L. pour pouvoir acheter un sandwich SNCF ? Faux. Citez-moi deux charmants pays du Benelux. Luxembourg, Belgique. Oui. Combien fait le double du triple de 6 ? Combien fait le double du triple de 6 ? 36. Oui. Quel sirop consommez-vous si vous buvez un Monaco ? Euh, grenadine. De quel instrument accorde joue Pierre Richard dans Le Grand Blond ? Euh, la guitare. Du violon. De quel animal la bave n'atteint-elle pas la blanche colombe ? La... La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. C'est ce que me dit souvent Valérie Béné. C'est vrai. Alors, nous avons pour Laurent Guigny, c'est un petit peu moins bien que d'habitude. D'habitude, il fait 11 points à son défi, à son duel. Il a 9 points aujourd'hui. Il y a une brèche. Il est déstabilisé. Il n'était pas dans son élément. Il y a une brèche pour vous. Christine, là, je le sens bien. 1000 euros en jeu grâce à Télé 7 Jeux. Christine, est-ce que tout va bien ? Est-ce que vous le sentez bien, là ? Oui, là, je me sens bien. C'est confiante. Allez, si vous faites 11 aujourd'hui, c'est gagné. On va partir pour une minute de questions en direct d'Avignon. Attention, Christine. Top ! Quel Laurent fait la pluie et le beau temps chaque matin sur Europe 1 ? Laurent Cabrol. Quel commissaire a été interprété par Roger Hanin sur TF1 ? Navarro. Quel avignonnaise chante la paix ? Le Pré-Mathieu. Quelle émission de télé très scolaire a révélé Pierre Palmade et Jean-Marie Bigard sur France 3 ? La classe. Vrai ou faux dans l'intimité, la femme de Laurent Guimier le surnomme le TGV ? Faux. Quel singe accompagne Tarzan dans ses aventures ? Cita. Quel art consacre chaque année le Festival d'Avignon ? Le théâtre. Combien fait le double du triple de 5 ? 30. Oui, qui chante le train ? Et par Anthony. Citez-moi deux couleurs du drapeau irlandais. Orange, blanc et vert. Quel Léo joue le rôle de Jack sur le pont du Titanic ? Leonardo DiCaprio. Oui. Qui est ce bip, l'animal roux qui accompagne Spirou dans ses aventures ? Un écureuil. Oui. Selon l'expression à quel roi de Lydie compare-t-on une personne très riche ? Crézut. Oh là 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 ! Alors là, chapeau. Écoutez, Christine, vous avez affronté Laurent Guimier quatre fois. Trois fois, il y a eu onze points partout. Aujourd'hui, Laurent Guimier a fait neuf points. Christine, sachez-le, vous avez explosé les compteurs. Vous avez fait treize points. Bravo Christine ! Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, midi 30. Cyril Hanouna.